Musique Je suis assistante débutante, ça fait déjà deux ans que je travaille dans mon cabinet. En tant qu'assistante, j'ai une dizaine de clients à peu près pour lesquels je suis la comptabilité régulièrement, donc mensuellement, et ensuite j'ai encore différents types d'entreprises pour lesquelles je me déplace une fois par trimestre, voire moins. C'est des clients pour lesquels on va faire une révision, donc c'est des clients qui ont un comptable dans l'entreprise. Cette fois-ci, par contre, on se déplace en général à trois, deux ou trois, un manager, un chef de mission et un assistant, et on se partage le travail et on regarde ensemble les différentes choses qui ont pu être faites par le comptable, on va faire des tests, on va vérifier si nous, on aurait comptabilisé de la même manière. À la fin de l'année, on fait un bilan, on fait une liesse fiscale qui part à l'administration et très souvent, l'expert comptable atteste les comptes et de ce fait, il met sa responsabilité en jeu. C'est pour ça que pour nous, c'est important de vérifier. On a le DES-CF, ça fait un Bac plus 5, et ensuite on a un stage de 3 ans qui peut être commencé à n'importe quel moment de la vie professionnelle pour obtenir à la fin du stage la possibilité de passer les examens du DEC. C'est le diplôme d'expert comptable, qui permet de devenir ensuite expert comptable et qui est donc un diplôme de Bac plus 8. Maintenant, avec la nouvelle réforme, on a six ans pour pouvoir obtenir le diplôme après avoir fini le stage. Je me suis orientée dans l'expertise comptabilité pour pouvoir aider les entreprises, et en général plutôt les petites entreprises. Le cœur du mythe et d'expert comptable, c'est le conseil. On est là pour aider le gérant, lui donner toutes les règles qu'il doit respecter et aussi lui apporter toutes les possibilités qui peuvent le favoriser au niveau de la loi et que ce soit aussi bien du fiscal que du juridique. La partie que j'apprécie le plus, c'est le conseil. C'est vraiment le conseil et le contact avec le client. C'est mieux quand même d'être un minimum organisé, de l'organisation au niveau des papiers, mais aussi de l'organisation au niveau de son temps et de son planning.